On se retrouve pour cette deuxième partie de l'interview avec Michel Vozniak. Si tu ne sais pas qui est Michel, je te renvoie vers la première partie de l'interview. Il y aura le lien en description de la vidéo pour aller découvrir qui est Michel. Michel est aujourd'hui là pour nous parler de procrastination, mais avoir une approche différente de la procrastination par rapport à ce qu'on peut l'avoir d'habitude au niveau de la perception et aussi de l'utilisation de la procrastination. Je te recommande d'aller voir la première partie de l'interview par rapport à ça. Michel, j'aimerais bien que dans cette deuxième partie, dans la première partie, on était plus dans le théorique, dans la compréhension. Dans cette deuxième partie, on est beaucoup plus dans le côté pratique. J'ai étonné des cas de personnes qui disent avoir des problèmes de procrastination et que tu me donnes ton point de vue. J'ai par exemple des personnes qui me disent en consultation, « Siegfried, je veux changer de vie, je suis un switch dans ma vie pour faire d'autres choses, mais j'ai tellement de choix que je ne sais pas par quoi commencer et je ne commence jamais. Ça fait six mois, dix mois, deux ans que je suis autour de ça et je ne sais toujours pas pourquoi commencer. Je procrastine. Comment je fais ? » On a vu dans la première partie de l'interview, tu m'as expliqué qu'on pouvait se décomplexer et prendre le temps de manière consciente et prendre du plaisir à prendre du temps. Mais là, dans un cas plus compris, on s'est dit, « Tiens, là, il faudrait quand même que je passe à l'action pour avancer. » Quel est ton point de vue par rapport à ça ? Mon point de vue, c'est que dans tout processus de décision, il va y avoir deux phases. Tu as une phase, qu'on va dire, divergente, où tu vas justement aller trouver tout plein d'idées, tout plein d'idées qui vont un peu dans tous les sens. Et après, normalement, tu es censé arriver sur une phase convergente, où tu vas en fait recentrer vers quelque chose. Et souvent, c'est là que ça bug. C'est-à-dire que, alors, c'est bon signe. Moi, c'est déjà la première des choses que je fais, je vais recadrer la personne en lui disant, « Écoute, tu trouves que c'est mauvais ? Moi, je trouve que c'est génial parce qu'aujourd'hui, ça, ça montre que tu es quelqu'un d'extrêmement créatif. Tu arrives à créer tout plein de solutions. Or, la créativité, on le sait, et ça, ça a été une étude qui a été menée par le World Economic Forum il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui a montré que parmi les trois compétences nécessaires pour le XXIe siècle en entreprise, l'une d'entre elles, c'est la créativité. Donc déjà, moi, je dis à la personne, « Bravo ! » parce qu'il y a plein de gens qui n'ont aucune idée. Toi, si tu en as beaucoup, c'est déjà la première étape, tu as déjà fait plus de la moitié du boulot. Ce truc-là, quel effet ça a ? Bien évidemment, ça a un effet de dédramatiser la situation. Ça, c'est déjà le premier truc. Tu vois, je te parlais de l'émotion dans la première partie, que l'émotion, en fait, elle va avoir tendance à bloquer les mécanismes de raisonnement et de réflexion. Là, c'est de faire tomber l'émotion, que la personne, déjà, elle accepte que, « Ouais, en fait, c'est déjà pas mal ce que j'ai, c'est déjà super. » Et une fois qu'il y a ça, effectivement, il faut réussir à stimuler cette pensée convergente, de réussir à faire que la personne, par rapport à tout le champ des possibles, qu'elle puisse trouver ce qui va être le mieux. Et pour ça, il y a plein de manières. Évidemment, ça peut être fait dans le discours, ça peut être fait dans le cadre d'un accompagnement où on va questionner la personne, où elle va réussir à trouver un certain nombre de choses. Mais moi, je suis plus adepte, on va dire, d'une autre méthode. Parce que s'il y a trop cette notion d'interaction avec moi ou de questionnement, ça peut devenir un petit peu infantilisant. J'aime beaucoup apporter beaucoup d'autonomie aux gens. Et moi, il y a un outil que j'aime énormément, justement, le mind mapping. Voilà, le mind mapping, les cartes mentales. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, en gros, on va partir d'une feuille blanche, on va partir du centre de la page, d'une image centrale, et on va pouvoir tirer des branches et pouvoir noter des informations, mais qui sont localisées dans l'espace. Et ça, c'est un impact très particulier sur le cerveau parce que ça te donne une vision globale de la chose. Et je te disais, en première partie, il y a une importance fondamentale de prendre du recul sur les choses pour avoir les idées plus claires. Le problème, c'est que quelqu'un qui a une prise de décision à faire et qui a plein de solutions qui lui viennent, il est le nez collé à la vitrine, d'accord ? Ou comme on dit, le nez dans le guidon. D'accord. Tant que tu es le nez dans le guidon, tu ne peux pas avoir une vision globale, ce qui veut dire que tu vas penser à une option, tu dis, ah ouais, ça serait cool, ça serait super. D'un coup, tu penses à une autre, ah ben tiens, ça serait génial. Et tu ne peux pas, en fait, prendre ce recul. Par contre, lui faire poser sur papier en lui disant, écoute, voilà, prends cette feuille-là, feuille A3, au milieu, il y a, on peut marquer juste, décision ou choix ou ce qu'on veut. Et maintenant, vas-y, note un petit peu toutes les idées. Alors, il va déjà les noter un peu en vrac autour de cette idée centrale. Et après, on peut simplement lui proposer, ben maintenant, une après l'autre, regarde les plus et les moins. Et on va faire des sous-branches, plus et moins. Et rien que ça, ça force la personne à prendre du recul et automatiquement, ça va commencer à créer un processus de convergence. Parce que c'est une chose, quand tu vois les plus et les moins d'un élément à un instant T, c'est autre chose après, quand tu les vois tous devant les yeux d'un coup. Et là, il se passe souvent des réactions, on va dire, très intéressantes, où d'un coup, il y a des solutions, on va dire, ah ben non, ça en fait non, ça ne m'intéresse pas. Ça non, non, non. Et en développant, en développant, tu te rends compte qu'au final, il y en a peut-être deux ou trois qui vont ressortir. Après, ces deux ou trois, tu pousses un petit peu plus, tu vas dire, ben voilà, si tu faisais ça, si tu faisais ce truc-là, comment tu te verrais dans deux ans, dans trois ans ? Ah ben, ça serait comme ça, ça serait comme ça. Et le deuxième ? Et là, d'un coup, tu vois des étoiles dans les yeux. Ah ben oui, ça serait génial parce que, ok, super. La personne conscientise, en fait. Et très facilement, tout doucement, tu te rends compte qu'elle converge vers un truc. Et à la fin, quand tu lui demandes, bon ben, qu'est-ce que tu veux faire alors ? Celui-là. C'est ça que je veux faire. D'accord. Ça ne veut pas dire forcément qu'il va passer à l'action directe. Mais passer à l'action, c'est l'étape suivante. Déjà, le premier truc, c'est savoir où je veux aller. Si je sais maintenant que je veux aller d'ici jusqu'à Paris, c'est déjà la première étape. Après, de savoir si je veux passer par l'autoroute, par les nationales, ou que je vais y aller en avion, c'est la deuxième question. Mais le premier élément, déjà, c'est de réussir à stimuler cette pensée convergente pour réussir à dégager, on va dire, les interférences. On peut rappeler ça comme ça. Toutes les interférences qui bloquent le processus de passage à l'action. Tant que tu n'as pas les idées claires, de toute façon, tu passerais à l'action pour faire quoi ? Tu ne peux pas. Donc, tu vois, ça s'auto-alimente. Une fois que tu as fait cette clarification, là, ça devient beaucoup plus simple d'envisager le passage à l'action. D'accord. Donc, le conseil que tu donnerais, c'est en fait de faire une sorte de passage à l'action dans la mise en matière de ce qu'il y a dans la matière grise, de le sortir sur papier pour avoir justement cette vision convergente que tu nous expliques qui va dire, ok, voilà, toutes les solutions que je dois faire, maintenant, tu les visualises. Effectivement, en les visualisant, en les mettant sur papier, déjà, il y a un premier travail de convergence vers une solution qui va obligatoirement aboutir sur quelque chose déjà de plus avancé que de le garder dans la tête et de procrastiner comme ça. Et je dirais même, vraiment, après avoir recadré ces éléments, comme je te disais, après avoir recadré le fait que la personne est très créative et que c'est une force que beaucoup n'ont pas. Après, tu peux sortir tout plein de statistiques. Il y a plein de trucs qui montrent que même dans les entreprises, il y a moins de 30% des nouvelles recrues dont les recruteurs considèrent que les recrues sont créatives. Tu vois ? Tu te rends compte, c'est un vrai problème dans la société, la créativité. Donc, moi, quand je vois une personne qui a plein d'idées et plein de solutions, mais qui ne passe pas à l'action, je me dis, mais c'est génial, tu as déjà tout le terreau, tu as tout l'engrais, tu as tout. D'accord, c'est vraiment la mettre dans un contexte positif, une prise de conscience de se dire, mais tu as une grande qualité déjà à la base qu'on n'a pas tout le monde, c'est que tu as plein d'idées justement et qu'il y en a qui n'en passent cette productivité. Exactement. Parce que si la personne se tape dessus en se disant, mais oui, mais j'ai trop d'idées, ce n'est pas clair, ce n'est pas structuré, ce n'est pas ci, c'est ce que tu nous disais dans la première partie de l'interview, tu nous disais de ne pas se concentrer justement sur le côté négatif de la procrastination, au contraire, se concentrer sur le positif, donc aller voir la première partie de l'interview par rapport à ça. Effectivement, je suis d'accord avec toi, ça ne met pas du tout dans le même état d'esprit de se dire, ok, ce n'est pas un problème totalement négatif, ça peut être vu comme positif la preuve, tu me l'expliques. Ah oui, tu as plein de solutions, c'est bien, ça veut dire que justement tu as beaucoup de choix par rapport à d'autres personnes. Et là aussi, il y a juste un truc à recadrer aussi, c'est qu'après on va se dire oui, mais ça c'est du positivisme. Oui, mais le positivisme en fait, ce n'est pas ne pas voir le négatif, le positivisme, c'est ne pas s'attarder sur le négatif. Et c'est important, c'est pour ça que je dis, l'idée c'est vraiment de prendre conscience des choses, c'est de se rendre compte que oui, comme tout, la procrastination, elle a des côtés très négatifs, elle a aussi des côtés positifs, et on ne peut pas fermer les yeux dessus. C'est ça en fait vraiment, cette idée, il faut, ce n'est pas une idée de lutte, d'aller contre quelque chose, c'est vraiment l'idée de se servir de ça pour s'accompagner, pour avancer en fait. Tout comme Jim Carrey s'est servi, il s'est littéralement servi de sa bipolarité pour devenir un acteur renommé. Et alors, ça c'est très clair, donc merci par rapport à ça. Et d'après toi, quels sont les obstacles justement qu'on peut rencontrer par rapport à justement cette prise de conscience positive, cette mise en matière ? Quels sont les obstacles qu'on peut rencontrer par rapport à ça ? Dans lesquels on se dit effectivement, tout seul, je n'y arrive pas. Comment surmonter ces obstacles-là ? Tout seul, je parle. Les obstacles, c'est je pense l'incapacité qu'on a à prendre du recul. quand on n'arrive pas à prendre du recul sur les choses, effectivement, on va se retrouver un peu comme dans le sketch de Danny Boone, je ne sais pas si tu te souviens, un des premiers sketchs avec le K-Way, tu sais, où il est avec le « je vais bien, tout va bien » et puis il se met à aller juste derrière. Il ne s'agit pas de se dire simplement qu'il y a des choses qui sont bonnes ou positives, tu vois. Il s'agit vraiment d'en prendre conscience et c'est pour ça que là, le rationnel va jouer énormément. Prendre conscience de quelque chose, ça se passe au niveau conscient. Ça ne se passe pas à un niveau profond inconscient. Et bien souvent, comme on nous apprend qu'on nous dit que le conscient représente que quelques petits pourcents, on va dire, de notre capacité d'action, que tout le reste, c'est inconscient, mais bien souvent, les gens, ils se retrouvent à complètement négliger ce qu'ils peuvent faire avec leur flot de pensée. Mais il y a une réalité, je pense, qui est indéniable, c'est que si moi maintenant, Siegfried, je pouvais lire tes pensées, si je pouvais lire exactement tous les flots de pensées qui se passent dans ta tête, je saurais exactement qui tu es. Je saurais qui tu es émotionnellement, je saurais qui tu es intellectuellement, spirituellement, à tous les niveaux, je saurais qui tu es. Si je voyais les flots de pensées qui te passent par la tête. Ça veut dire concrètement que si tu peux changer ta manière de penser, à ce moment-là, tu peux avoir un impact aussi sur tes ressentis. On l'avait vu dans la première partie avec le coup des fantômes, c'est exactement ça. Et une fois que tu peux changer tes ressentis, à ce moment-là, tu peux changer tout ce que tu es capable de faire aussi. donc c'est beaucoup plus que de la théorie, on est vraiment sur du concret, mais c'est du concret qu'on n'a pas beaucoup appréhendé dans notre vie parce qu'on ne nous a jamais appris qu'on pouvait avoir ce contrôle. Donc, il s'agit vraiment de prendre conscience, de se servir de son rationnel de manière positive. D'accord ? Et ça passe beaucoup par ces dialogues internes. Le dialogue interne, c'est chaque fois qu'on est en train de se dire « Ah, t'es vraiment trop nul, t'y arriveras pas, de toute façon... » C'est déjà intéressant qu'on se parle souvent à la deuxième personne. « Tu es trop nul, tu si, tu ça », un peu comme si on avait deux personnes qui étaient là présentes. Mais ces dialogues internes, ils sont très rationnels. Concrètement, personne ne nous met un pistolet sur la tempe pour les avoir. Mais par habitude, on les laisse faire. Parce qu'on ne nous a jamais appris qu'on pouvait avoir le contrôle dessus. C'est intéressant ce que tu dis là parce qu'effectivement, ça ouvre des portes sur beaucoup de prises de conscience par rapport à ces mécanismes internes. Et de se dire qu'effectivement, si ça me définit, ces mécanismes internes, ces pensées me définissent, si je change ces pensées, je peux changer aussi mon comportement et ce que je fais au quotidien. Bien sûr. Après, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas une recette magique. Mais en fait, je pense que c'est une attitude de vie à commencer à adopter. Et plus tu te rends compte qu'effectivement, tu arrives après à avoir le contrôle sur des choses sur lesquelles tu n'avais aucun contrôle avant, plus ton cerveau aussi se convainc. Et à un moment donné, une fois qu'il est convaincu, ça va tout seul. D'accord ? Une fois que ton dialogue interne, on va dire, il est sous contrôle, c'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple. Alors justement, en parlant de baguette magique, tu me tends la perche par rapport à ça. Est-ce que d'après toi, selon ta perception, est-ce qu'il y a des solutions toutes faites comme ça pour... Parce que moi, je suis très pratico-pratique. Est-ce qu'il y a des solutions toutes faites anti-procrastination ? On va dire ça comme ça, même si on a compris qu'il fallait le voir d'un côté positif, se mettre dans un état d'esprit différent pour observer ça de manière très différente. Mais est-ce qu'il y a des solutions toutes faites pour se dire, tiens là, franchement, je bloque, comment je fais ? Est-ce qu'il y a une procédure pas à pas ? Qu'est-ce que tu recommanderais ? Pour moi, la procédure, bien sûr, ça va être très individuelle d'une personne à l'autre. Mais il y a des principes, on va dire, fondamentaux qui sont vrais partout. Et je pense déjà, le premier truc, c'est de dédramatiser. Si concrètement, tu consciemment, tu apprécies les moments de libre, les moments de vacances, etc., et que consciemment, tu dis, ok, là, volontairement, je ne fais rien, je choisis de ne rien faire, vraiment, ça va baisser la charge émotionnelle. Une fois que tu as fait ça, déjà, tu as fait un travail énorme parce que c'est cette charge émotionnelle qui t'empêche de réfléchir. C'est elle, en fait, qui va stimuler tout le circuit amygdaliens, qui va stimuler le cerveau émotionnel. Et bloquer, finalement, ta capacité de raisonnement. Et déjà, faire ça, tu vas t'enlever la plupart des ronces qu'il y a sur ton chemin. Après, tu vois, les étapes suivantes, ça va être bien sûr les étapes de changer ces flux de pensée, mais ça va être beaucoup plus simple une fois que tu as déjà nettoyé le terrain. Donc, pour moi, le truc pratico-pratique élémentaire à faire, c'est d'apprendre à voir la procrastination comme étant aussi bien positive que négative. D'avoir les deux versants et d'assumer le versant positif. Et là, je dirais, c'est la clé. Un changement de positionnement dessus, un changement de paradigme, c'est le cas de dire, de réalité par rapport à la procrastination et pour lever la charge émotionnelle qu'il y a dessus, en fait. Exactement, parce que tant qu'elle est là, c'est une barrière chimique, tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller faire tous les séminaires de motivation que tu veux de la planète, ça va durer un petit peu et une fois que cette mécanique émotionnelle, elle reprend le dessus, ça ne marche plus. Tu vois, donc la barrière chimique, il faut la lever avant d'aller chercher à juste se dire, allez, je vais faire un plan d'action, je vais prendre mon truc, je vais me fixer, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça. Ça ne marchera pas parce que derrière, le passage à l'action va être chimiquement bloqué, donc si tu peux déjà faire ça, tu vas sans problème réussir à faciliter ton travail après le passage à l'action et ça, je pense que c'est universel, tu vois, cette partie-là, effectivement, chez tout le monde, ça va fonctionner de la même manière. Dégager ces stress liés à l'autocritique, à tout ça, ça va complètement ouvrir la voie à pouvoir agir par la suite. Très intéressant ce que tu dis là avant de passer vraiment dans du pratique, dans des exercices, de lever, de décomplexer par rapport au fait que ce n'est pas grave, je procrastine, voilà, il faut le voir différemment. Et ça n'empêche pas de se dire effectivement que dans les moments, si professionnellement, ça fait deux ans que je suis bloqué et que je ne bouge pas, de se dire, ok, ce n'est pas bien, quoi. ça n'empêche pas de se le dire, mais de se rendre compte que voilà, la procrastination, c'est comme un outil, c'est comme un couteau, un couteau, tu peux faire plein de belles choses avec, tu peux aussi faire du mal avec, voilà, mais ce n'est pas le couteau qui est le problème en fait, c'est comment je vais l'utiliser. Procrastination et mes pensées, c'est pareil, ce n'est pas mes pensées qui sont le problème, c'est comment je les utilise. Procrastination, pareil, ce n'est pas elle le problème, c'est comment je l'utilise. Parce que je te promets que si quelqu'un devenait un non-procrastinateur total, sa vie serait invivable. Parce qu'il n'y aurait plus de repos. C'est vrai, c'est intéressant comme expérience de pensée de se dire, tiens, que serait ma vie s'il n'y avait jamais aucune procrastination ? Tu deviens fou, tu deviens fou au bout d'un moment, tu ne peux plus te reposer, tu ne peux plus rien faire, tu passerais tes nuits à cogiter, à prévoir des trucs, tu deviendrais fou en fait. Est-ce que ce n'est pas un peu le commun de haut potentiel ? C'est peut-être possible, c'est peut-être ça en fait. Oui, mais justement, un mécanisme de... En fait, pour moi vraiment, le haut potentiel, c'est un moteur de Formule 1 et en fait, ce n'est pas le moteur qui a un problème. Le problème, c'est la personne qui est aux commandes et cette personne qui est aux commandes, c'est notre rationnel, c'est nous, c'est les choix qu'on fait, les décisions qu'on prend, tu vois ? Donc, tu vois, c'est vraiment dédramatiser ce truc-là, reconnaître que, bon ben voilà, ok, c'est... Il y a du plus, il y a du moins et il y a du plus en fait. Il y a du plus aussi. Ouais. Alors, j'aimerais bien qu'on fasse une petite digression parce que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on en parle parce que tu es quand même un expert en la matière. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de mind mapping. Tu es un expert du mind mapping, je crois que tu enseignes d'ailleurs, le mind mapping et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure pour mettre sur le papier justement les différentes solutions et voir plus clair. Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sans développer toute une encyclopédie sur le mind mapping mais sur son utilisation, l'utilisation efficiente, ce qu'on peut en avoir justement quand on a besoin de coucher ses idées, tout ça. Déjà, explique ce que c'est le mind mapping et puis ton point de vue par rapport à ça. Donc, le mind mapping, comme dit, c'est poser l'information d'une manière compatible avec le cerveau. Si tu regardes un cerveau, c'est quoi ? Il y a des neurones, il y a des connexions, il y a des axones, des synapses, en gros, c'est des centres avec des connexions et l'idée, ça va être de représenter les informations sur papier ou même dans sa tête puisque moi, je me fais des mind maps dans ma tête, de la représenter d'une manière compatible avec notre cerveau. Notre cerveau ne fonctionne pas de manière linéaire. Tu vois, quand on apprend à l'école à prendre des notes avec titres, sous-titres, des phrases complètes, cerveau, il ne fonctionne pas comme ça. Cerveau, ta phrase que tu as écrite, il va devoir l'interpréter à chaque fois, il va devoir la décomposer, il va devoir d'abord donner un sens à tous les mots qu'il y a dedans. Par exemple, j'ai d'autres chats à fouetter. La première chose, il va se représenter un chat dans sa tête. Fouetter, il va se représenter le fouet. Après, il va commencer à combiner les concepts en dire, ah tiens, avoir des chats à fouetter, c'est une expression qui veut dire j'ai quelque chose à faire. il va transformer cette représentation. Donc, ça demande un processus complexe. Et à chaque fois que tu vas repartir sur un élément écrit ou même des pensées linéaires, il y a un travail d'interprétation qui fatigue le cerveau inutilement. C'est un peu le problème, tu vois. L'idée, ça risque de prémâcher l'information. Et prémâcher l'information, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va éviter que le cerveau utilise ses ressources à des tâches inutiles, mais on va les focaliser sur quoi ? Sur ce que le cerveau connaît. C'est des mots-clés, c'est des éléments comme des couleurs, comme des connexions, des liens, des associations. Tout ça, c'est des trucs qui parlent à notre cerveau. Donc, dès le moment où tu vas lui parler de cette manière-là, tu vas en fait faciliter le langage. C'est un petit peu comme si on se parlait maintenant comme ça, et là, on se comprend bien. Par contre, utiliser l'écriture linéaire, c'est un petit peu juste que j'ai fait sur la conscience, mais il y a plein de parasites, il y a plein d'interférences qui font que tu peux me comprendre si je te répète plusieurs fois. C'est pour ça que les gens, souvent, quand ils ont des trucs écrits, ils vont devoir le lire plusieurs fois pour le comprendre. C'est le même principe, tu vois, que si je te parle comme ça. L'idée du mind mapping, c'est d'enlever la main et de parler tout simplement le même langage que le cerveau. Lui parler en images, en mots-clés, en couleurs, en associations, en connexions, en structures. Ça, ça lui parle. D'accord. C'est la bonne définition du mind mapping, effectivement. Voilà. Et au moment où tu as un processus de décision à prendre, c'est déjà tellement complexe si tu rajoutes cette couche de complexité qui est difficile, tu vois ? Si tu rajoutes cette couche de complexité-là, ça devient impossible. Donc, pour ça, les prises de décision sont facilitées notamment par les outils comme le mind mapping parce que tu laisses le cerveau utiliser toutes ses ressources à des tâches utiles. Donc, c'est de la stratégie, tout simplement. C'est juste se dire, OK, comment je peux parler de manière plus claire avec mon cerveau ? Et tout ça, bien sûr, pour ça, pour moi, c'est très connecté. Le mind mapping, les stratégies d'apprentissage, c'est 100% connecté à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était de la PNL. Quand je te disais baisser les charges émotionnelles, recadrer les concepts, tout ça, et tous ces concepts-là, en fait, viennent s'imbriquer ensemble pour finalement te permettre de créer des stratégies qui vont devenir vraiment efficaces. Donc, vraiment, dans tout processus, déjà, avec le mind mapping, tu peux créer de la divergence, donc ce premier processus créatif parce que quand tu vas commencer à tirer toutes tes branches, c'est extrêmement créatif et après, une fois que tu as la vision d'ensemble, tu as tout ce qu'il faut pour rentrer dans ce deuxième processus qui va être convergente. où tu vas vraiment te rendre compte qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, c'est un véritable outil qu'on peut utiliser comme ça pour prendre des décisions, pour rassembler ses idées et être dans ce procédure de convergence dont tu nous parles depuis tout à l'heure. Exactement. Qui peut être aussi une libération par rapport à la procrastination où justement, on a un trou d'informations stockées à l'intérieur. Oui. OK. Super. Écoute, Michel, je te remercie vraiment énormément pour tous ces conseils, ces ressources que tu nous donnes sur la procrastination, si on peut mettre à procrastination. Sous la vidéo, on va mettre un lien qui va nous ramener vers ton travail. À qui est-ce que tu t'adresses, pour qui tes services sont faits, tes produits sont faits ? Explique-nous un petit peu ce que tu fais en fait. Alors, je m'adresse à beaucoup de personnes en fait. C'est très large et c'est ça qui est intéressant, c'est que aussi bien dans le côté PNL que dans le côté Buzan, on va toucher aussi bien des étudiants, des élèves. Moi, je travaille aussi dans des, notamment l'école dans laquelle je fais partie du board, c'est une école primaire carrément. Donc, on peut travailler avec ces niveaux-là. On peut travailler aussi, je travaille avec des chefs d'entreprise, des CXO, donc des CEO, des CFO, etc. Je travaille avec des politiques, des personnalités de la télé, vraiment de tout et avec les mêmes outils. Et c'est ça qui est génial, c'est que j'enseigne le même outil à des élèves d'école primaire qu'il n'y a pas longtemps un ministre. C'est le même outil. C'est intéressant l'exercice là, oui. Ils sont présentés différemment, bien sûr, parce qu'un adulte a besoin de comprendre pourquoi on fait les choses. Un enfant, tu lui montres, dès qu'il voit que ça marche, il le fait. Et ça marche aussi bien pour des personnes à très haut potentiel qu'avec des personnes qui ont un potentiel peut-être plus réduit. D'accord. Parce qu'en fait, finalement, c'est de nouveau, il y a une prise de recul qui est faite pour se rendre compte quels sont les outils qui permettent une meilleure communication avec ton propre cerveau. D'accord. C'est juste ça. C'est faciliter cette communication-là et dégager les interférences. Ce qui fait que ça marche un peu partout. Présenté différemment, certes, mais c'est les mêmes outils à la base. Donc, quelles sont les problématiques ou quels sont les bénéfices principaux que tu apportes avec ton accompagnement, tes méthodes ? Ça tourne autour de quoi ? Par exemple, cet homme politique, cet enfant, quelles étaient leurs problématiques ? Quels sont les bénéfices qu'ils ont pu avoir ? Alors, les enfants, surtout, c'est les problèmes d'attention. Et moi, j'ai découvert le mind mapping au début, c'était par rapport à des problèmes d'attention. C'est qu'en fait, après le burn-out, je ne pouvais plus rester concentré plus de 3-4 minutes sur quelque chose. Mon attention partait à plein d'endroits différents et je ne pouvais pas être présent. Si je lisais une page, n'importe quelle page d'un livre, arrivé à la fin, je ne savais plus du tout ce que j'ai lu. Mes yeux, ils ont parcouru, mais je ne savais plus ce que j'ai lu. Et ça, c'était la première fois que j'ai rencontré Tony Buzan, justement l'inventeur du mind mapping. Il m'a dit, laisse-moi 20 minutes à t'expliquer un outil ultra simple et dans 20 minutes, je te mets une conférence de 3 heures. D'accord. Ah oui, sinon la promesse était énorme. La promesse, c'était tellement que je n'y ai pas cru et puis je me suis dit, allez, de toute façon, je n'ai rien à perdre puisque ça ne marchera pas. Ça a marché. En fait, j'ai mind mappé la conférence. Il m'a expliqué vraiment rudimentaire, les trucs rudimentaires du mind mapping. Et l'intérêt, c'est quoi justement ? Pourquoi ça a marché sur l'attention ? De nouveau, prenons du recul. Quand tu regardes, une personne n'arrive pas à rester concentrée sur quelque chose parce qu'un cerveau hyperactif, il a besoin d'être stimulé par des choses différentes. Quand tu fais du mind mapping, je suis obligé de t'écouter pendant un petit moment, ensuite, de faire tout un processus interne pour extraire les mots-clés, extraire la signification, extraire le sens. Ensuite, je dois faire un processus créatif sur ma feuille pour représenter le truc soit avec un mot-clé, soit avec une petite illustration. Et ensuite, je reviens sur toi. Donc, je demande à mon cerveau de faire toi, moi, papier, toi, moi, papier. Pour un cerveau hyperactif, c'est du pain béni. Il ne demande que ça. C'est de changer constamment d'activité. Et en fait, après, ça devient un jeu. Parce que moi, quand je me suis rendu compte qu'il y avait déjà plus de deux heures et demie de conférences qui passaient, je me suis dit, allez, je vais me pousser encore plus. Et j'essayais d'accélérer le processus jusqu'à un moment donné où j'ai littéralement épuisé mon cerveau à jouer son propre jeu. D'accord, oui. Tu vois, c'est comme un enfant qui est super dynamique et d'un coup, tu vas l'amener dans un parc, tu vas lui faire courir, tu vas le faire sauter un peu partout. À un moment donné, il est épuisé, quoi. Il est épuisé. Il est pris, entre guillemets, à son propre piège. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Donc ça, c'est les problématiques souvent que les enfants rencontrent. Les problèmes d'attention, donc. Les problèmes d'attention. Après, les chefs d'entreprise, ça va être énormément, justement, pour la pensée convergente, pour la partie créativité, prise de décision, pour cette capacité à définir plein de possibles et ensuite de réussir à focaliser sur ce qui va être la bonne solution. Donc, prise de décision, mémorisation également, puisque ça, je l'utilise beaucoup avec les personnes du showbiz pour mémoriser, par exemple, des spectacles ou des shows qu'ils doivent donner parce qu'on se rend compte que la mémoire respecte, en fait, les mêmes règles que le mind mapping. C'est d'ailleurs comme ça que le mind mapping a été créé. Tony Buzan, à la base, s'intéressait aux techniques de mémorisation. C'est lui qui a l'origine aussi des championnats du monde de mémoire. Et tu te rends compte que le mind mapping, déjà, par nature, il va regrouper six des onze caractéristiques qui rendent les éléments mémorables. Ce qui veut dire que déjà, à la base, le simple fait de faire du mind mapping, ça va stimuler, sur-stimuler, je dirais, ta capacité à pouvoir te souvenir des choses. Donc, le simple fait de l'utiliser, déjà, devient en lui-même un outil de mémorisation. Donc, ça, c'est aussi un autre volet du mind mapping, c'est la partie mémoire. En plus, c'est fun. En plus, c'est fun. C'est drôle. Tu t'amuses en faisant ça. Donc, tu casses aussi, tu baisses le niveau de stress. Souvent, quand c'est pour des élèves qui doivent suivre des matières qu'ils n'aiment pas, je leur dis, sois créatif, mets de l'humour. Et en fait, ils vont mettre des jeux de mots, par exemple, un cours de biologie que j'avais donné, que je les avais aidés à suivre dans une école à Genève. On parlait des cellules, donc des cellules vivants. Mais en fait, pour représenter une cellule, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis des barreaux de prison, le gamin. Ça l'a bien fait rire. Mais le truc, c'est qu'il va s'en souvenir. Et oui, c'est ça. Et c'est ça, le truc. C'est que comme il rigole, comme il est dans un état agréable et positif, en fait, il va s'en souvenir. Et c'est ça qu'on cherche, en fait. Et plutôt que de se dire, tiens, il y a des matières que je n'aime pas, la question, la vraie question, en prenant du recul, c'est comment je peux transformer cette matière pour la rendre agréable, marrante et donc apprenable. Et c'est comme ça que finalement, tu te rends compte que finalement, l'être humain est capable d'apprendre n'importe quoi à partir du moment où on crée bien, on va dire, cet environnement initial, où on prépare la terre, comme dirait le jardinier. Oui, oui, oui. Une fois que tu prépares ça, ça devient beaucoup plus simple. D'accord, excellent outil pour les problèmes d'attention, la prise de décision, la mémorisation aussi. Et j'imagine bien d'autres bénéfices aussi par rapport au mind mapping, mais c'est vrai que c'est un outil et je le confirme pour le haut potentiel qui est un des meilleurs outils pour arriver à canaliser un petit peu ses pensées et arriver à faire le point sur tout ça. Et puis après, effectivement, le côté justement comprendre le fonctionnement des émotions, comprendre le fonctionnement de ces dialogues internes, de nos représentations internes, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Une fois que tu comprends ça, tu te rends compte que finalement, à peu près n'importe quoi qu'on te présente comme une faiblesse ou un problème, tu peux en fait le retourner et en faire quelque chose de positif. Oui, d'accord. Tu vois ? Oui. Et là, ça devient très intéressant. Par exemple, c'est comme ça, c'est en faisant ces prises de conscience que pour moi, l'hyperactivité aujourd'hui, s'il y a bien un truc dont je ne voudrais pas me débarrasser, c'est de mon hyperactivité. Ah, grand sujet ça. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je m'en sers, je m'en sers énormément, mais ça me demande aussi après une maîtrise parce que je vais me pousser au maximum en utilisant l'hyperactivité pour me propulser. Mais après, il faut que j'ai les idées très claires aussi sur la procrastination pour pouvoir me reposer, sinon je ne dors pas. Oui, il faut mettre un petit coup de frein après au bout d'un moment. Exactement. Mais il y a du bon partout. Il y a du bon partout, c'est juste qu'à un moment donné, il faut réussir à extraire ce bon-là, garder ce bon-là et puis, le moins bon, on le laisse de côté. Et là, ça devient effectivement de la stratégie efficace. Stratégie efficace. Écoute, Michel, un grand merci pour ton point de vue très singulier. C'est ce qu'on aime, nous, ici, avoir des points de vue singuliers et d'avoir une vision différente de la procrastination, de la manière de l'aborder, de la manière de s'en servir aussi de manière positive. Et ça fait du bien d'avoir des avis comme ça, comme les tiens, qui sont différents. Et un grand merci. Merci à toi. Les informations sont en description de la vidéo et du podcast pour ceux qui voudront aller voir le travail de Michel et découvrir ton univers, justement. Un grand merci, Michel. Avec grand plaisir. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.